Chapitre 1, Pourquoi devenir micro-entrepreneur, ex-auto-entrepreneur ? Comme vous le découvrirez avec cet ouvrage, le régime du micro-entrepreneur, c'est avant tout de la simplicité. Simplicité à créer votre entreprise. Simplicité à la gérer au quotidien. Et, le cas échéant, simplicité à enfermer les portes. Cette simplicité de tous les instants n'a qu'un objectif, permettre à tout un chacun d'exercer une activité professionnelle indépendante. Mais attention, la simplicité présente un revers. Ce dispositif ne représente pas la panacée en matière d'entreprise. Compte tenu de ses limites, chiffres d'affaires plafonnés, TVA sur les achats mais pas sur les ventes, etc., il ne convient pas à toutes les situations. Pour les projets qui nécessitent d'importants investissements, à nous des salariés ou encore des associés, ce régime n'est absolument pas indiqué. Pas plus qu'il ne convient aux activités marchandes qui ne dégagent que de faibles marges. En revanche, la micro-entreprise s'avère un cadre légal, social et fiscal très intéressant pour des activités manuelles ou intellectuelles qui ne nécessitent pas d'investir beaucoup d'argent. Mais notez bien que ce cadre n'est qu'un outil. Encore faut-il avoir un projet ou ne serait-ce que l'envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. En effet, quoi qu'en disent certains, il s'agit bel et bien d'entrepreneuriat. Quels sont donc vos objectifs pour créer une activité indépendante ? Voilà la première des questions à vous poser. S'agit-il de générer un complément de revenu ? De tester une idée ou un marché ? De devenir votre propre patron ? Ou encore de légaliser une activité non déclarée ? Éclairons ici votre projet. Pour compléter vos revenus La recherche d'un revenu complémentaire peut intéresser beaucoup de monde, en premier lieu, les salariés à temps partiel, les intérimaires, les étudiants et les retraités qui subissent de plein fouet la baisse du pouvoir d'achat. Mais cela concerne aussi les salariés à temps plein dont la rémunération n'évolue pas. Si vous entrez dans l'une de ces catégories, démarrer une activité lucrative annexe peut constituer la solution. Et dans ce cas, créer sous le régime du micro-entrepreneur s'avère tout indiqué. Premièrement, c'est en effet une forme d'entreprise facile à mettre en œuvre et à gérer. Voilà un atout important pour les actifs et les étudiants dont l'énergie ne sera pas dépensée en formalité administrative. Deuxièmement, il ne grèvera pas le budget du foyer si aucun chiffre d'affaires n'est réalisé. Les mois où vous n'encaissez rien ne vous coûteront aucune charge, ni sociale, ni fiscale durant les trois premières années. Et si votre situation professionnelle évolue et que vous n'avez plus de temps à y consacrer, ou espérons, plus besoin, la fermeture de votre entreprise ne sera qu'une simple formalité, sans conséquences financières si vous avez honoré vos échéances et si aucun emprunt n'est venu alourdir la structure. Pour tester une idée Tester une idée ou un marché en situation réelle, sans crouler sous le poids des formalités administratives S, ni être harcelé par l'URSS AF et les impôts, tout en bénéficiant d'un accompagnement et d'une partie de vos allocations chômage si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, c'est ce que vous permet le cadre juridique du micro-entrepreneur. Puisque cela ne coûte rien, vous pouvez créer une activité, en faire la promotion et démarcher d'éventuels clients sans risque. Si d'aventure des prospects se transformaient plus vite que prévu en clients sur le point de signer un contrat ou d'acheter, vous disposeriez déjà de la structure pour concrétiser la vente. Cela éviterait de les faire patienter et de prendre le risque de les perdre. Dans ces conditions, le régime du micro-entrepreneur peut constituer un véritable tremplin. Durant cette phase de test, vos efforts ne portent pas leurs fruits. Vous ne parvenez pas à séduire des clients, ni à remporter des marchés. Votre idée de départ s'avère finalement inintéressante en l'état. Votre prix semble mal adapté. Dans ce cas, mettez en sommeil les activités de votre entreprise, le temps d'affiner votre projet. Elle n'étant pas soumise à des charges sociales, ni à l'imputation de vos allocations chômage. Si vous n'encaissez rien, vous ne subirez pas de pression d'ordre financier durant cette pause. Enfin, vous pouvez mettre fin à votre micro-entreprise à tout moment et sans casse si vous vous rendez compte que certaines compétences vous manquent, que vous ne bénéficiez pas des bonnes conditions pour démarrer une nouvelle activité, que finalement vous n'êtes pas fait pour l'entrepreneuriat, ou encore qu'être sur tous les fronts, commercial, production, gestionnaire, etc., n'est pas votre tasse de thé. Enfin, vous bénéficiez de la possibilité de vous déclarer à nouveau demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi et d'être à nouveau indemnisé s'il vous reste des droits à allocation. Pour légitimer une activité jusqu'ici non déclarée. Inutile de se voiler la face. Nombreuses sont les personnes qui exercent une activité non déclarée, dite aux « noirs », soit en toute connaissance de cause, pour éviter les charges sociales et fiscales, soit en pensant parfois agir dans la légalité. Ainsi, certains croient-ils qu'une tolérance existe pour le particulier afin qu'il puisse encaisser une facture en dehors de toute structure administrative. Ceci pour s'affranchir de payer un salaire et d'éviter le paiement de cotisations auprès des organismes sociaux. Selon diverses rumeurs, un qui dame sans numéro de ciré pourrait encaisser jusqu'à 5000 ou 7600 euros sans avoir à les déclarer et en fournissant une facture quelconque. C'est tout bonnement faux. En résumé, il n'y a que deux façons d'être rémunéré pour un travail en France, le salariat ou la facturation que seule une entreprise dûment enregistrée peut utiliser. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous êtes dans l'illégalité. Or, exercer une activité lucrative. Récurrente et sans déclaration auprès d'aucun organisme est considérée comme du téravail dissimulé par dissimulation d'activités. Vous encourrez un emprisonnement de trois ans et une amende de 45 000 euros. Sans parler des conséquences pénales pour l'établissement de fausses factures, puissent réaliser sans numéro de ciré. Mais au-delà de ce risque pénal, il y a le risque d'accident et ses conséquences. Une blessure grave, voire incapacitante, survenue sur le lieu d'exécution de l'activité ne serait couverte par aucune assurance. Les conséquences financières pourraient être fâcheuses. Plutôt que prendre de tels risques, mieux vaut travailler dans la légalité en officiant sous le régime de la micro-entreprise. Les formalités de création sont rapides et gratuites. Quant aux charges, elles sont moins élevées que dans d'autres types d'entreprises et calculées sur les encaissements. Et même pour des activités sans risque accidentel, il est indispensable d'agir en respectant la loi. Par exemple pour des ventes sur Internet régulières et d'une certaine importance, il vous est désormais conseillé d'ouvrir une entreprise sous le régime de la micro-entreprise. Le site d'enchaire eBay incite ainsi les particuliers qui réalisent régulièrement un chiffre d'affaires d'au moins 2000 euros par mois à se déclarer comme professionnel, et donc à devenir micro-entrepreneur. Si vous franchissez le pas, il faudra revoir vos prix à la hausse pour compenser les charges sociales et fiscales. Mais vous travaillerez ensuite en toute légalité. Et cela n'a pas de prix. Pour riancer votre boîte ou créer votre propre emploi Passionné qui a un savoir ou un savoir-faire à exploiter, chômeur résolu a créé son emploi faute de trouver une entreprise qui embauche, salarié qui a démissionné pour fuir le stress ou des conditions de travail insupportables. Les raisons d'entreprendre pour son Propres comptes sont multiples En pratique, si vous avez perdu votre emploi suite à une démission ou un licenciement, assurez-vous que vous êtes libre de tout engagement vis-à-vis de votre ancien employeur avant de vous déclarer micro-entrepreneur. Il se peut en effet que le contrat de travail qui vous liait à l'entreprise contienne une clause de non-concurrence qui s'applique après votre départ et pour une durée déterminée. Toutefois, même si l'envie, l'énergie et la maturité du projet sont bien au rendez-vous, il peut se révéler prudent de s'engager dans une structure légère telle que celle proposée par le dispositif de la micro-entreprise. La gestion simplifiée de ce régime permet à l'entrepreneur qui débute de se focaliser d'abord sur l'essentiel, à savoir conquérir et fidéliser sa clientèle. Débuter avec le régime général de l'entreprise individuelle ou, plus complexe encore, dans le cadre très formaliste d'une société, EURL, SARL, SA, etc., nécessite d'assimiler rapidement de nombreux éléments de gestion et engage un certain nombre de frais. Une fois que vous aurez prouvé vos capacités à diriger une entreprise, il sera toujours temps de réfléchir à un autre régime ou à un autre statut. C'est là une décision importante qui ne se prend pas à la légère. Gestion quotidienne et charges à payer seront d'une autre envergure. Gardez à l'esprit que devenir micro-entrepreneur, c'est se transformer en chef d'entreprise. Pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté, vous devez, bien en amont de votre déclaration d'activité, comprendre et analyser votre environnement économique, fournisseur, concurrent, client potentiel, etc. Une micro-entreprise, quelle qu'elle soit, se bâtit avec une stratégie, un positionnement commercial, un avantage concurrentiel, une argumentation affinée, un prix de revient calculé, une politique de communication et de la persévérance. Négliger un seul de ces aspects de la création d'entreprise, c'est aller droit dans le mur. Attention piège. Futur micro-entrepreneur, soyez sur vos gardes, des réseaux à structure pyramidale, ils vous recrutent, puis vous recrutez pour eux. Prospect à travers toute la France L'approche est souvent identique, on vous contacte par le biais d'une rencontre, impromptue, ou du bouche-accent grave-oreille pour vous proposer de rejoindre un réseau de vente international sur un créneau en très forte croissance. Produits, bio, cosmétiques, phytosanitaires, etc. On entoure le sujet d'un voile de secret et on vous en dit le minimum pour que vous acceptiez de vous rendre à un rendez-vous de présentation. Sur place, on vous fait miroiter une marge bénéficiaire. Confortable et des gains s'exponentiels à mesure que vous parrainerez d'autres vendeurs. Contraintes imposées, exercées sous le statut de micro-entrepreneur, vous approvisionnez exclusivement auprès du réseau en question et enrôlez d'autres micro-entre. La prudence est de mis-il en un de ces réseaux vous sollicite. Pour faire plaisir à votre employeur, mauvais plan. Vous êtes salarié et l'entreprise qui vous emploie insiste pour que vous démissionniez et adoptiez dans la foulée le statut de micro-entrepreneur. Sachez que l'entreprise ne coura pas longtemps le risque de vous faire travailler ensuite. En effet, un lien de subordination pourrait être très facilement constaté par LURSSAF et un redressement de charges sociales et patronales serait alors effectué. Vous perdriez votre emploi ainsi que votre client. Mettez-vous en tête que devenir micro-entrepreneur, donc travailleur indépendant, signifie sortir des règles traditionnelles du droit du travail, vous ne pouvez plus prétendre à des indemnités de panier ou de frais kilométriques, à l'assurance chômage, sauf à souscrire une garantie individuelle, à des congés payés ou bien encore des indemnités de fin de contrat. A retenir, le régime de la micro-entreprise ne peut être choisi lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'un lien de subordination pour lequel seul le statut de salarié s'impose. C'est notamment le cas lorsque le commanditaire fixe seules les conditions de rémunération et de travail, horaires imposés, secteurs géographiques délimités, mises à disposition de matériel, etc. Autant d'éléments qui caractérisent une relation salariée à employeur et non pas prestataire à client. Chômeur, pour compléter vos indemnités. Grâce à la micro-entreprise, démarrer une petite activité lucrative n'a jamais été aussi simple et rapide. Vous pourriez donc être tenté de mettre à profit ce dispositif pour vendre sur les sites d'enchères ou proposer, par exemple, vos services d'homme toute main auprès des particuliers, avec le projet de compléter votre allocation chômage. Sachez qu'une partie des revenus perçus au titre de l'activité de micro-entrepreneur est défalquée de votre allocation. Il se peut que votre but sinésés secondaire vous prenne beaucoup plus de temps que vous ne l'auriez cru, vous risquez d'y consacrer toute votre énergie et de négliger votre recherche d'emploi. Si votre but est clairement de retrouver un poste de salarié, nous vous conseillons de vous concentrer sur cet objectif. Vous aurez toujours la possibilité de créer une micro-entreprise une fois salarié, dans le respect évidemment des clauses de votre contrat de travail. Chômeur, pour retrouver un emploi, mauvaise idée. Adoptez le statut de micro-entrepreneur pour répondre à des missions ponctuelles dans l'espoir d'une embauche à la clé. La tentation est grande, tant les offres de missions pour entrepreneurs individuels fleurissent dans les petites annonces. Grands groupes et PME ne se gênent pas, tandis que même Pôle emploi héberge sur son site des centaines d'offres de Récrutement, d'auto-entrepreneurs ou micro-entrepreneurs qui ne débouchent ni sur un CDI ni sur un CDD. Pour un employeur indélicat, le statut de micro-entrepreneur représente une aubaine, aucune charge sociale à payer, pas de contraintes liées aux conventions collectives ou aux codes du travail, rémunération exclusivement aux résultats, coûts de vente en direct. Limité Et flexibilité dans le choix des prestataires Le chômeur devenu entrepreneur individuel, avec l'ambition de voir l'entreprise qui le fait travailler et l'embaucher à terme, a, en revanche, beaucoup à perdre. A commencer, comme nous l'avons évoqué plus haut, par son statut de demandeur d'emploi vis-à-vis de Pôle emploi. Pour l'organisme public, il entrerait alors dans le parcours créateur d'entreprise, avec toutes les conséquences associées, éventuelles limites dans le temps des droits à indemnisation, perte du soutien à la recherche d'un emploi, etc. Substituer l'auto-entrepreneuriat là où un contrat de travail serait la norme et non seulement illégale, mais signifie aussi, pour le prestataire, renoncer aux avantages du salariat, versement d'une rémunération à date fixe, congé payé, cotisation à l'assurance chômage, droit à la formation, prestation du comité d'entreprise, protection de la réglementation en matière de licenciement ou de rupture de contrat de travail, etc. D'un point de vue économique, enfin, le montage tourne aussi au désavantage du demandeur d'emploi micro-entrepreneur, il devra payer des charges sociales et un impôt sur les rémunérations qu'il perçoit. Autant d'arguments qui devraient convaincre les demandeurs d'emploi dont l'objectif principal est de retrouver un travail salarié de s'orienter vers l'intérim, voire le portage salarial, pour répondre à ses missions plutôt que de postuler à une offre d'emploi. Pour micro- ou auto-entrepreneur Le micro-entrepreneur et le portage salarial Le portage salarial est un dispositif réglementé qui permet d'exercer une activité professionnelle ou de répondre à une mission ponctuelle à titre de prestataire autonome, avec un avantage en plus, un statut de salarié et un contrat de travail qui peut être un CDD ou Un CDI Le porté prospecte sa clientèle et négocie lui-même la nature de sa prestation, contenu, délai, durée et tarif. Il reste à la charge de la société de portage de signer un contrat de prestation avec le client, de s'occuper de la facturation et d'établir un contrat de travail au porté. En contrepartie de son entremise, la société de portage prélève des frais de gestion administrative, entre 5 et 15%, sur la facture finale. Le solde est versé au porté au titre de sa rémunération, déduction faite des charges patronales et salariales, 40% environ. Souple et sécurisant, voir le tableau comparatif suivant, le portage salarial peut être vu comme une opportunité de tester un marché ou une idée, sans risques et sans avoir à créer une entreprise. A une double condition, d'une part, il faut exercer une activité qui entre dans le champ des missions acceptées par les sociétés de portage, conseils, audits, création de sites Internet, formations, animations, cycles de conférences, etc. En effet, le portage salarial ne peut concerner que des intervenants possédant un haut niveau d'expertise ou de qualification. D'autre part, les métiers réglementés sont exclus du dispositif. Enfin, avec le système du portage, il faut accepter le principe de céder à peu près la moitié de ses recettes à un intermédiaire. Sur le strict plan de la rémunération, on cherche où est l'intérêt du portage sinon pour la société qui délivre le service au lieu d'encaisser 1153,50 euros sur 1500 euros en tant que micro-entrepreneur, le porté ne percevra que 810 euros. Si l'on se place du point. De vue de la protection sociale, le statut de porté est plus sécurisant puisqu'il permet de cotiser à l'assurance chômage. Cela étant dit, il est possible, et certaines sociétés de portage mettent désormais en avant cette possibilité de cumuler une situation de micro-entrepreneur et un statut de porté. Ceci peut s'avérer intéressant pour l'encaissement de recettes qui, si elles étaient intégrées au chiffre d'affaires du micro-entrepreneur, le ferait sortir du régime, compte tenu des limites imposées. Typiquement, cette solution est intéressante pour les entrepreneurs dont l'essentiel de l'activité est réalisé avec un gros client complété par quelques missions ou ventes ponctuelles. Ils ont alors tout intérêt à facturer le client principal par le billet du portage et les petites recettes complémentaires en micro-entrepreneur. Attention piège ! Les offres proposant de devenir « micro-entrepreneur porté » fleurissent sur les stands des salons dédiés à la création d'entreprises ou sur Internet. Ne vous laissez pas abuser, il ne s'agit en aucun cas d'une nouvelle forme de micro-entreprise, mais bien des offres commerciales. Si vous optez pour le portage salarial, vous avez un statut de salarié. Légalement, les clients pour lesquels vous intervenez traitent avec la société de portage. Nous verrons dans cet ouvrage qu'un micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel juridiquement indépendant et cotisant au régime social des non-salariés. Si vous avez aimé la vidéo, activez le bouton de notification pour suivre les prochaines vidéos et partager la vidéo autour de vous.